C'est une boutique où l'encre côtoie la terre. Les gravures sont celles de Thomas Villette. Les céramiques, celles de Claire Le Creux. Installée à Périgueux depuis 2014, le couple partage le même atelier, chacun dans sa spécialité. Là c'est de la lino-gravure. Ça fait partie de ce qu'on appelle la taille d'épargne. On a une plaque de lino-oléum. La plaque, on va la creuser avec des gouges. Et les parties creusées, elles, ne reçoivent pas d'encre. Diplômé de l'école d'art Olivier de Serres, Thomas Villette a une formation d'architecte. Alors là c'est la tournette à guerre, depuis la rue Condé. Pas étonnant dès lors que les vieilles pierres périgourdines inspirent ces créations. Parfois les gens me disent, tiens mais où est-ce que c'est déjà ça ? C'est vrai qu'il y a des tas de petits trésors cachés, notamment dans la vieille ville. Il y a de quoi voir. Et quand l'un presse, l'autre tourne. Un morceau de Périgord au bout des doigts. Là c'est un pichet qui est fabriqué dans une terre de Dordogne. Pour l'émaillage, on fabrique nos émaux nous-mêmes. Et là ce sont nos propres couleurs. Mais en plus comme c'est cette terre, ça fait encore une spécificité particulière. Parce que les émaux ne donnent pas la même couleur en fonction du support. Les deux artistes que l'école a mis sur le même chemin ont des univers parallèles. Mais qui ne manquent pas de se répondre. On peut souvent s'influencer l'un et l'autre sur les couleurs. On peut s'entraider aussi sur les... Claire va venir me donner son avis sur ce que je fais. On a les mêmes références, donc on a le même genre d'exigence. Donc en fait des fois on a besoin d'un regard extérieur pour pouvoir avancer, aller plus loin et mieux réfléchir. Sans cesse en quête de nouvelles inspirations, tous deux travaillent à d'autres créations qui trouveront bientôt leur place dans leur boutique de la rue de la Selle à Périgueux. Sous-titrage ST' 501